Salut à tous c'est Golka, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur la présentation du groupe de la Turquie pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2021. La deuxième grande nation du groupe est la Norvège qui n'a plus participé à la Coupe du Monde depuis l'édition de 1998 en perdant en 8ème de finale contre les Italiens. Ceci dit c'est quand même une grande nation de football qui a connu des joueurs emblématiques comme John Carreau ou encore Ole Gunnar Solskjaer. Mais aujourd'hui la Norvège a une très belle génération qui s'est révélée lors de la Coupe du Monde U20 comme le fameux joueur Erling Hollande qui a marqué 9 buts en un seul match face au Honduras. Un véritable cyborg c'est un tueur devant le but. A ses côtés on retrouvera le joueur bien connu des turcs Alexander Soloth ancien joueur de Trabzonsport qui désormais joue à Leipzig. Un joueur très bon de la tête, bon techniquement et avec une bonne vitesse. Pour le moment j'ai mis Johansen en milieu gauche car il était le capitaine de l'équipe sous l'ancien entraîneur. Mais avec le nouveau Stolle Solbaken il fera peut-être plus confiance aux jeunes et on pourrait donc voir le milieu gauche du Milan AC à Haug. Sur le côté droit il n'y a pas de doute ça sera le joueur du Real Madrid Martin Oedegaard qui a réalisé une saison exceptionnelle à la Real Sociedad de la saison dernière. Un joueur avec une superbe qualité de passe et une très grande facilité d'élimination en 1v1. Pour compléter le milieu de terrain on retrouvera Norman et Sanderberg qui apporteront leur qualité physique pour renforcer le milieu de terrain. En défense sur le côté droit on devait retrouver un joueur bien connu de la super ligue Omar El Abdelawi joueur de Galatasaray. Malheureusement il a eu une grave blessure à l'oeil lors du nouvel an à cause de l'explosion d'un feu d'artifice dans son oeil. Ce sera donc le physique Svensson qui le remplacera à ce poste. En défense centrale avec l'ancien entraîneur on retrouvait souvent Reggie Nusson joueur avec énormément d'expérience et qui était l'un des cadres de l'équipe. Avec le nouvel entraîneur on devrait sûrement voir plus de jeunes. On devrait donc voir Christopher Ayer joueur du Celtic un joueur avec énormément de potentiel très bon dans les duels. A ses côtés on devrait retrouver encore un joueur très jeune le joueur de Coventry Léo Ostigard. Un joueur de seulement 19 ans un joueur avec énormément de potentiel et qui fera sûrement parler de lui dans les prochaines années. En défenseur gauche on retrouvera un joueur bien connu des Nîmois, Mehling. Et enfin dans les buts on retrouvera Jörstein gardien du Hertha Berlin. Comme on peut le voir la Norvège possède une génération très talentueuse. Malheureusement le défaut d'expérience leur a causé défaut lors des barrages de l'Euro 2021 face à la Serbie. Mais nul doute qu'avec une génération aussi talentueuse ils seront des sérieux prétendants pour la tête du groupe. Je remercie énormément le compte Twitter Nordis Norvège avec qui j'ai pu discuter. Il m'a donné toutes ces informations sur l'équipe norvégienne. N'hésitez pas à aller le suivre c'est un véritable passionné qui vous donnera toutes les informations sur le football norvégien. Merci à toi.